L'objectif de la rencontre est d'échanger sur un phénomène qui préoccupe les administrations fiscales. C'est le phénomène du transfert des bénéfices indirects et de l'érosion de la base d'imposition opérée par les firmes multinationales. C'est un défi à relever. Nous avons besoin de ressources importantes pour faire face aux défis du développement. A ce titre, nous devons réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre les 15 recommandations du plan BEPS, qui consistent à lutter efficacement contre ce phénomène d'érosion de la base d'imposition et du transfert des bénéfices. Absolument, c'est tous les pays, y compris même les pays développés, qui sont confrontés à ce phénomène. C'est un phénomène international. C'est la raison pour laquelle nous avons ici aujourd'hui, dans ce cadre-là, l'OCDE, le GENV et le CREDAF, qui est le cercle de rencontre des dirigeants des administrations fiscales. Donc c'est un phénomène mondial, international, et il faut, n'est-ce pas, fédérer nos actions pour faire face à ce fléau qui est mondial. Je ne saurais le quantifier ici, ce niveau-là, parce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore une économie totale, tout à fait intégrée à l'économie internationale. Il y a quelques multinationales qui sont là et qui oeuvrent justement à transférer des bénéfices de façon indirecte à Nessaya, n'est-ce pas, de driver les revenus qui sont créés ici vers d'autres cieux plus créements en matière de fiscalisation. Nous avons un bon système fiscal, un bon dispositif fiscal, une administration fiscale moderne, mais dans le contexte d'un pays sous-développé. Donc nous faisons avec notre potentiel pour faire face aux exigences de collecte optimale des ressources, pour permettre à l'État de faire face aux défis du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada